Le premier livre est une femme texane et c'est une amie à moi qui l'avait lu et qui par hasard et ça lui a fait tout de suite penser à moi et elle s'est dit bon ouais il y a quelque chose qui ressemble bien à Julie qui est dans son univers il y a plein de rapports personnels dans sa vie de famille mais aussi voilà tout le rapport aux objets aussi mais très proche donc bon elle ne me montrait pas en disant tiens il y a un film à faire mais bon en le lisant peu à peu je me dis oh là là c'est quand même peut-être même trop proche de moi mais il y a un truc que je dois faire et je l'ai fait lire à ma productrice et elle a dit ah oui là c'est vas-y on se lance sur ça. Pour être franche c'est vrai qu'on aurait pu le faire en Amérique et j'aime bien en plus j'ai mes deux premiers films je les ai tournés à l'étranger et je m'étais dit que tiens je ferais chaque fois un film dans un continent différent mais là c'est vrai que dans cette histoire là en fait le décor la maison les objets je pensais à un lieu quoi précis et je me suis dit bon là ça me c'est vraiment l'occasion pour moi finalement de faire malgré tout un film en France peut-être le dernier mais qui a un sens parce que je pense à une maison je pense à un village je pense à quelque chose ou pourquoi pas voilà c'est quand même très compliqué malgré tout en étranger en Amérique et tout puis là surtout ça me donnait envie de tourner dans une maison précise et d'y mettre des objets à moi des objets de mon enfance donc je me sentais un peu moins que d'aller l'investir dans un pays étranger et puis de réinventer autre chose voilà. puis après bon je me suis dit peu à peu ça s'est fait comme ça et j'aurais pu le faire en Amérique alors l'adaptation en France du livre était plutôt marrante c'était pas si compliqué que ça mais bon il y avait plein de petites choses à changer mais puisque de toute façon il faut s'éloigner d'un livre à un moment donné prendre le large et se sentir libre de le trahir ou de pas tout respecter ou de voir qu'il y a des choses finalement qui marchent dans un livre mais qui finalement ne marchent pas en film et que de toute façon on a des choix à faire qu'il y a plein de pans de l'histoire qu'il fallait résumer ou couper bon ça faisait partie de l'amusement aussi de pas non plus faire que l'adaptation plate comme ça d'un bouquin c'est à dire quand je lis des livres on a toujours un petit peu ce défaut quand on est réalisateur ou actrice on peut pas s'empêcher quand même de projeter un film enfin bon je vais quand même jusqu'au bout des livres même si ça devient pas un film mais là c'est sûr que j'avais tellement d'images tellement de voilà de choses de souvenirs d'enfance plein de sujets que ce soit le rapport mère fille que ce soit le rapport à la mort au temps qui passe à la mémoire à la perte de voilà à plein de rapports oniriques je sentais que je pouvais le transformer plus en compte d'ailleurs que même le livre et que j'avais ça me donne ça m'excitait d'inventer des choses de plus que livre et en même temps de garder cette structure que je trouvais vraiment chouette et j'avais je sentais que je pouvais autant mettre des choses personnelles qu'en même temps la distance de cette histoire qui n'est pas la mienne pouvait me permettre d'être libre de pas non plus faire un film autobiographique et ça je n'en ai jamais vraiment envie d'ailleurs l'écrivaine que j'ai rencontré à Chicago parce qu'elle est venue voir le film dans un festival où j'étais là et c'était hyper émouvant parce qu'elle avait lu le scénario elle voulait rester comme ça un peu à distance et puis... C'est une femme jeune ? Non 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 une femme plutôt de 60 ans C'est son premier roman ? C'est son premier roman ouais c'est ça et en fait elle a été très touchée elle a vachement aimé j'étais évidemment soulagée parce qu'elle a aimé aussi cette liberté que j'ai pris par rapport à son livre elle a vu que c'était une autre oeuvre que j'avais développé des choses qu'elle même d'ailleurs avait eu envie de faire comme la petite fille qu'elle avait elle dans son livre vraiment rendue très réaliste c'est une petite fille du village et tout ça mais c'est vrai qu'elle donnait envie et je sens bien elle m'a dit mais en fait dans les premières versions je voulais en faire un fantôme de cette petite fille et toi tu l'as fait vraiment et donc elle était contente que les intentions profondes étaient là et que j'avais compris et j'avais interprété son livre comme d'ailleurs peut-être des gens l'interprètent en le lisant mais que ce n'était pas comme ça écrit comme ça et donc toutes ces visions aussi oniriques ça c'est parce que bon d'abord j'avais envie d'y mettre de moi et puis parce que j'avais pas non plus comme dans le livre envie que ça soit juste l'histoire d'une femme qui a Alzheimer et qui perd la tête et qui c'était une dimension possible parce que c'est une maladie en même temps très riche dans le sens où bon elle convoque tout d'un coup le passé l'oublie puis tout d'un coup les choses reviennent des gens en mort réapparaissent on sait bien que c'est un rapport à la mémoire très particulier qui vient petit à petit mais j'avais envie que ça soit pas que résumé à ça que ça soit aussi parfois une manipulation un besoin d'oublier une envie on joue à ça puis en même temps c'est pas que le c'est pas qu'on oublie seulement et c'est pas que juste des fantômes qui réapparaissent parce que voilà il y a l'émotion de revoir son fils et tout ça mais c'est aussi des rêves des envies des visions effectivement oniriques qui qui pour moi ont un sens quand on se dit bon bah c'est la dernière journée de ma vie qu'est-ce qu'on qu'est ce qui se passe quoi à quoi on pense c'est vrai que j'ai je me suis souvenu bon à 20 ans j'ai eu un accident de voiture assez grave j'ai fait pas mal de tonneaux et j'ai eu ce qu'on je sais plus comment on appelle ça mais comme ça tout d'un coup ma vie qui a défilé très vite quelques moments alors je me souviens évidemment pas de tout ce que j'ai vu mais j'ai eu ce sentiment là comme ça dans une seconde d'avoir des bribes de trucs en me disant bon voilà qu'est-ce qu'on fait quand on va mourir enfin qu'on pense qu'on va mourir et qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on qu'on rêve encore quels sont nos regrets quels sont nos fantômes que l'esprit doit se libérer puis en plus c'est vraiment une volonté pour elle de lâcher prise donc de lâcher prise bon évidemment beaucoup de souvenirs reviennent en boomerang on vide la maison mais en même temps tout revient en pleine tête quoi les durs souvenirs et puis en même temps on est léger quoi on veut s'amuser on veut on veut on veut elle quand elle voit une faranol d'enfant c'est autant tous les enfants qui ont traversé cette maison depuis des siècles que peut-être des ces enfants elle-même quand elle était petite avec ses costumes ou des vrais costumes de l'époque donc c'est c'est je voulais m'amuser aussi avec la métaphore que l'image apporte que le cinéma apporte j'aimais cette histoire qui est en pointillé qui reste ouverte aussi où chacun peut imaginer ce qu'il veut et en même temps cet exercice final aussi pour moi était et ça c'était vraiment dans le livre et c'était une des choses qui me qui me plaisait dans cette fin voilà assez onirique mais enfin onirique je sais pas d'ailleurs si c'est le bon mot mais en tout cas qui qui amène petit à petit va tout ce film va vers cette fin et et ça a un vrai sens pour moi parce que symboliquement et en même temps comme folie quoi comme n'importe quoi ces textes incroyables d'ailleurs j'ai vraiment pris les vrais textes d'une enfin vraiment c'est c'est des contes incroyables c'est ces textes oui alors il y avait d'autres un peu de texte mais enfin il y avait quand même une partie du texte c'était là mais on l'a enrichi tu pensais que sa maison était hantée qu'elle ait des démons dans le livre ben c'était la mort de son mari aussi toutes ces choses lourdes qui étaient marquées dans cette maison tous ces morts tous ces mensonges oui cette maison est un peu hantée ou en tout cas a vécu des choses trop dures pour que ça pour pas qu'on ait besoin de se libérer de tout ça quoi oui c'était compliqué parce que c'est vrai que le livre n'avait pas cette structure enfin le livre était structuré assez différemment chaque chapitre commence par l'histoire d'un objet et raconte comment cet objet dans l'histoire de cette famille a un rôle alors évidemment quand même la structure générale est proche du livre mais l'entrelacement du temps le fait qu'il y ait tous ces présents et ces passés qui se rencontrent qui s'entrecroisent ça c'était quelque chose qu'on a eu envie d'apporter une mise en une nouvelle forme je n'étais pas complètement dans le livre c'était plus un narrateur qui racontait le passé les histoires et c'est vrai que j'avais tellement envie de traiter ce rôle du passé qui n'est pas quelque chose de c'est vrai que moi en plus dans ma vie où je pense que beaucoup de gens on vit pas le passé en flashback on n'est pas là à fermer les yeux et avoir des souvenirs très précis oui même le flou dire bon c'est pas comme ça que ça se vit le passé pour moi c'est des bribes de choses c'est dans le présent c'est les yeux ouverts c'est dans une situation de dire ah tiens ça c'était pas que c'était comme ça je me souviens de bout de truc mais c'est aussi ils sont redigérés tous ces moments du passé ils sont évidemment très subjectifs et très liés au moment qu'on est en train de vivre on se souvient pas de tout n'importe comment c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui nous fait penser à un détail et que reviennent les... qu'on reconvoque en fait le passé et ce qui m'intéressait c'est de voir comment ce passé qui est effectivement reconvoqué en une journée et en même temps qui raconte toute une vie et bien change le présent qu'est ce que ça va apporter ces petits souvenirs ces grands souvenirs ou ces petites bribes de moments qu'est ce que ça va déclencher dans le présent de cette journée et donc moi je trouvais ça intéressant quoi d'essayer de confronter l'acteur d'un certain âge avec lui plus jeune ou même enfant parce que c'est comme ça qu'on vit, pour moi le passé est quotidiennement là quoi Oui alors je n'écris pas des scénarios en pensant aux actrices et aux acteurs parce que j'ai trop peur qu'ils ne veuillent pas ou qu'ils ne soient pas libres et j'ai passé deux ans à rêver le film avec eux mais bon quand le tournage, enfin quand la préparation et du lieu de financement évidemment et qu'on commence à penser à casting, c'est sûr que Catherine Deneuve s'est imposée comme l'idée la meilleure qu'on pouvait avoir et j'étais très excitée à l'idée que c'était un rôle magnifique qui lui correspondait parfaitement qu'il y avait quelque chose à lui offrir où elle pouvait encore une fois nous montrer sa grande liberté et sa force de vie mais aussi les risques qu'elle aime prendre dans sa carrière malgré qu'elle ait travaillé avec les plus grands, qu'elle ait fait des chefs-d'oeuvre absolus et qu'en même temps elle continue à s'amuser, à se mettre en péril dans des rôles qui ne sont pas toujours faciles donc ça je trouvais que ça donnait un sens même par rapport à ce personnage et à cette histoire quoi alors aussi Chiara, évidemment on pense tout de suite, quand on pense à une fille, on pense à sa fille j'ai mis un petit temps pour être sûre que ce ne serait pas une fausse bonne idée, que ça pourrait être occulté, elle l'avait déjà fait en plus et bon en ayant revu d'ailleurs évidemment toutes les choses qu'elles avaient faites ensemble je voyais que c'était chaque fois, ce n'était pas toujours central le rapport mère-fille, c'était toujours plutôt quelque chose d'harmonieux qui du coup ne faisait pas central dans le film quoi, et là j'avais envie de, puisque moi-même je fais beaucoup de documentaires et que je m'appuyais sur des choses personnelles très réalistes j'avais envie aussi qu'il y ait une part de réalité dans ce rapport organique, même si évidemment elles sont plutôt harmonieuses dans leur vie et qu'il fallait pour elles qu'elles tournent autour, qu'elles trouvent d'autres rapports que le vrai rapport mais j'aimais ce jeu et j'aime bien effectivement dans mes films et profiter des accidents de la vie et faire avec la réalité quitte à la transformer mais qui est cette base que je trouve émouvante et intéressante de travailler dessus de toute façon quand on fait un film on est toujours un peu en train de faire un documentaire sur des acteurs quoi on est là à voir comment, voilà, voir comment elles rentrent dans ce rôle, comment elles apportent d'elles-mêmes, comment chacune... Comment être très facilement ensemble ? Oui, oui, très facilement, elles étaient ravies de le faire ensemble et bon je ne peux pas parler à leur place de savoir comment elles ont vécu vraiment cette distance et en même temps, vu que c'était des rapports un peu compliqués et puis des choses tristes aussi à vivre s'ils devaient s'y projeter je pense qu'elles ont joué avec ça, qu'elles ont essayé d'oublier, enfin de se mettre vraiment dans la peau d'une actrice mais en même temps en convoquant sûrement des choses intimes pour qu'elles aient plaisir à peut-être, voilà, c'est un exécutoire aussi quand on a ce genre de rôle à jouer peut-être qu'on se dit des choses qu'on veut, voilà, pour elles, j'en sais rien, enfin je ne veux pas non plus, voilà, c'est compliqué à parler Il y a un côté fémini aussi, un peu le côté cirque, c'est un grand carnaval, c'est un grand cirque Oui, oui, c'est sûr que d'ailleurs j'ai rajouté le cirque par rapport au livre, c'était une fête foraine et il n'y avait qu'une fête foraine, moi j'avais envie qu'il y ait l'idée de ce cirque parce que c'est un cirque cette histoire et aussi dans cette cour avec tous ces objets, je voulais que Chiara ait à un moment donné de trop plein, qu'il y a le cirque dehors, le cirque dedans et qu'il y a une chose d'excitation un peu exagérée, de joie baroque et que voilà, et que même dans tous ces objets qui construisent cette maison ils font autant peur qu'ils sont fabuleux et qu'ils émerveillent les enfants, quoi et donc j'avais envie de, voilà, de traisser ça un peu sans que ça soit non plus... Sous-titrage ST' 501